Regarde-moi ce triceps, on dirait il va exploser. Salut, c'est Dame Jordan, aujourd'hui on est mercredi et on va se faire une séance dos, trapèze et épaules. Le dos, je ne fais pas qu'une séance dos parce que tu vois j'ai remarqué un truc, c'est que moi quand je travaille lourd au niveau dos, je ne progresse pas trop. J'ai juste mal à progresser en dos, alors que quand je fais des tractions, des tractions lestées, j'ai l'impression que je progresse mieux en tractions lestées qu'avec des machines d'eau. Donc dans cette prise de masse, je pense que je vais rajouter quelques tractions et tractions lestées, au lieu de faire que des grosses machines où je mets lourd sur le dos et je n'ai pas de résultat. Donc c'est pour ça que là j'ai mis un seul exercice dos et après d'autres exercices. Bon là j'ai pas pris le grimoire parce qu'il est en train de charger, donc j'ai le téléphone, heureusement qu'il y a l'application Note dans iPhone qui me sauve la vie et avec l'aide aussi, heureusement. Premier exercice, ça sera le roi à la barre couché. Alors ça je t'explique, tu vas prendre un banc, un banc de développer couché, tu vas l'incliner et tu vas prendre une barre droite et faire ton roi tout simplement. Bon, soit tu le fais en prise serrée qui va travailler l'épaisseur du dos ou soit tu le fais en prise large qui va travailler la largeur du dos. Pour ma part je préfère la prise serrée parce que moi mon dos il est pas épais et je préfère l'épaissir qu'avoir un dos large mais qui soit pas défini tu vois. Parce que pour moi avoir un dos large sans dessin, voilà, j'aime pas. Deuxième exercice qui sera l'extension trapèze à la barre droite. Alors ça je t'explique, tu vas prendre ta même barre droite que tu as pris pour ton roi, tu vas la mettre derrière toi et tu vas lever tes épaules tout simplement. Alors à ce moment là, il faut que je te l'explique ou il faut que je te le réexplique. Parce que je vois beaucoup de personnes dans la salle qui font juste ça, qui lèvent juste leurs épaules comme ça. Alors que c'est pas ça ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce qu'il faut faire mais c'est pas la bonne technique. Ce qu'il faut vraiment faire c'est mettre tes épaules en arrière et soulever. Entraîne-toi juste à faire ça chez toi et tu vas voir que tu vas sentir tes trapèzes directement. Donc faut que tu fasses ça, que ce soit avec une barre ou des haltères. Tu mets toujours tes épaules en arrière et tu soulèves. Voilà. Juste après ça, on va se faire du oiseau halter. Alors le oiseau halter c'est l'exercice incontournable qu'on fait en musculation pour l'arrière de ses épaules. Tu vas prendre ton vent, tu vas t'asseoir dessus, tu vas prendre tes haltères et tu vas écarter. Alors moi je suis parti des personnes qui sentent l'arrière de ses épaules mais aussi le dos dans ce mouvement là. C'est pour ça que je l'ai inclus si tu veux dans cette séance là. Parce que j'ai un exercice 2, ça me fait un petit rappel d'eau derrière. Et on va finir par de l'élévation latérale halter. Alors ça c'est l'exercice où tu vas vraiment fumer tes épaules. C'est l'exercice en musculation de base pour les épaules. Tu peux le faire en léger ou en lourd mais attention en lourd, c'est un exercice qui fait très très mal, qui recrute très très bien tes épaules. Donc tu peux te blesser facilement. Alors moi, pour moi, pour ce mouvement là, je le conseille de savoir bien le maîtriser en léger, voire très léger avant de le faire en lourd. Et de toute façon, je vais le faire pratiquement qu'en léger avant 3 ou 4 semaines. Après, bien entendu, rien ne t'empêche de faire sur des tractions et des pompes au début pour t'échauffer. Ou bien alors des abdos à la fin, des abdos, du cardio. A la fin, c'est encore de la pêche, c'est encore de l'énergie. Et bien entendu, ce programme va se faire sur 4 séries de 15 répétitions. Chacune avec 8 minutes 30 de repos. Toujours la minute 30 de repos. Bon, sur ce, je vais te laisser ici. N'oublie pas de mettre un j'aime, un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas déjà fait, c'est abonné. Regarde si la cloche d'une façon, elle est mise. Ben oui. Et là, il faut que j'arrive à 400 abonnés avant la fin du mois. C'est le petit objectif qu'on se donne. Donc, partage la vidéo à tous ceux qui veulent commencer une prise de masse. Ou à ceux qui ont besoin d'un petit programme. Avant d'attaquer au gros programme qui va sortir. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Enfin, du moins, je te dis à demain pour la séance biceps. Sous-titrage ST' 501